Lola Marwa est bien connue pour dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Et parfois l'épouse de Jean-Marie Bigger choque, provoque et ce, sur n'importe quel sujet. Alors avec le sujet épineux de la COVID-19 et des nouvelles restrictions sanitaires, « On peut dire qu'il y en a des choses à dire. Surtout quand son époux est farouchement opposé à l'une d'entre elles, l'élargissement du pass sanitaire. » En effet, Jean-Marie Bigger avait prévenu ses fans, il ne voulait pas de cette restriction lors de ses spectacles, « Rdv aux arènes et arrêtez de me parler du pass sanitaire. Mon boulot c'est de faire rire les gens. » Avaient-ils scandé sur les réseaux sociaux, avant de se résoudre à accepter cette condition ? « S'ils souhaitaient que ces spectacles reçoivent du public, je me suis battue jusqu'au dernier moment mais il y aura bien un test sanitaire le 23 juillet à Fréjus et le 24 juillet à la Comédie de Nice. J'en suis désolée. » Bien évidemment comme à chaque fois, Lola Marwa a soutenu son homme, mais cette fois-ci de façon plus mesurée. L'actrice de « Plus belle la vie » serait-elle en train de mettre de l'eau dans son vin ? La preuve en est lorsqu'un de ses fans lui demande si elle est vaccinée, c'est complexe. « Je dirais que je commence à être pour car le virus fait peur. Surtout pour mes proches. » A-t-elle confié à ses abonnés avant de nuancer, dans un autre sens, « Je n'ai jamais aimé que l'on m'impose quoi que ce soit. » Donc l'aspect pression pour aller dans le sens de la marche me déplaît. Et ce mercredi 4 août, la maman a une nouvelle fois donné son avis concernant la crise sanitaire et a même aidé l'un de ses abonnés à apprendre à vivre avec la Covid. Dans un jeu de questions réponses sur Instagram, dans la mesure du possible et en protégeant nos proches les plus fragiles, « Vaccin. PCR. Geste barrière. Essayer de vivre comme s'il n'était pas là. Ce virus ne doit pas altérer notre joie de vivre. » « Nous sommes plus forts que ça, » a-t-elle répondu. « Une belle façon de prouver qu'elle n'est en aucun cas opposée au vaccin. » Sous-titrage ST' 501